À celle ou celui qui vient de découvrir ma chaîne, je te souhaite la bienvenue. Et pour toi qui me suis maintenant régulièrement, je te remercie et bravo de prendre soin de toi. Je te retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui concerne exclusivement le magnétisme à distance. Beaucoup de personnes m'interrogent sur cette pratique, notamment pour savoir si elle est aussi efficace qu'en présentiel. Les bienfaits de cette médecine alternative qui est le magnétisme en général ne sont plus approuvés. De nombreux témoignages de personnes magnétisées, notamment via les réseaux sociaux et sur mon site Internet, attestent de l'efficacité du magnétisme. Je commence par un petit rappel sur le fonctionnement du magnétisme. Le magnétiseur agit sur les centres d'énergie, les chakras, présents dans le corps. Les sept chakras principaux situés le long de la colonne vertébrale sont liés à certaines parties du corps. Le principe pour que l'on se sente bien physiquement et psychiquement, c'est que nos chakras soient ouverts et que l'énergie circule entre eux et avec l'environnement de manière harmonieuse. Si tu es intéressé par l'équilibre des chakras, sache que je propose sur ma chaîne YouTube des méditations guidées. N'hésite pas à les regarder. L'équilibre énergétique est donc la clé pour se protéger et notamment lutter contre le stress, facteur de nombreuses pathologies. Le magnétisme peut être pratiqué dans un cabinet de soins, mais aussi à distance, pour des résultats tout aussi satisfaisants avec des avantages indéniables. Alors, pour celles et ceux qui ont encore quelques réserves, voici les quatre avantages du magnétisme à distance. Le magnétisme à distance est tout aussi efficace qu'en présentiel. J'ai décidé d'évoquer plus spécialement le magnétisme à distance car je le pratique très fréquemment et les personnes que j'accompagne sont particulièrement satisfaites. Il faut savoir que le magnétisme n'est pas un effet placebo. En effet, les bébés et les animaux magnétisés n'ont aucune croyance et pourtant les résultats bénéfiques sont bien présents. N'hésite pas à lire les avis laissés sur mon site internet par ceux qui m'ont accordé leur confiance et à t'abonner à ma chaîne pour lire les commentaires qui t'intéresseront sûrement. Le premier avantage du magnétisme à distance est qu'il permet une prise en charge des mêmes soins concabinés. Le magnétisme est une médecine alternative en complément de la médecine conventionnelle. Ainsi, les douleurs physiques, les problèmes psychiques entrent dans le champ du magnétisme comme par exemple les brûlures, l'herpès, l'acné, l'urticaire, le zona, les problèmes digestifs, les douleurs articulaires et traumatologiques, les douleurs menstruelles, les gènes liés à la ménopause, les douleurs osseuses notamment de croissance, de radiothérapie ou chimiothérapie, mais aussi le stress. Le magnétisme à distance permet un accompagnement quel que soit le lieu où tu te trouves. Dans le cadre d'un suivi, si tu as prévu des déplacements personnels ou professionnels, dans un autre département ou même à l'étranger, l'accompagnement peut se poursuivre sans aucun problème. Et même en cas de déménagement, le magnétisme à distance permet de ne pas rompre le lien de confiance que tu as établi avec ton magnétiseur. En parlant de confiance, n'oublie pas de liker cette vidéo et de la partager s'il te plaît. Le magnétisme à distance est plus pratique qu'en présentiel. Le troisième avantage du magnétisme à distance est sa praticité. La prise de rendez-vous est simplifiée et tu n'as pas à te déplacer, ce qui représente un gain de temps considérable. En effet, ton temps des déplacements peut être longs en fonction de la distance à parcourir et de la circulation. Généralement, le magnétiseur a besoin d'une photo en pied et des renseignements sur l'état civil. Personnellement, la photographie n'est pas toujours indispensable. Un échange téléphonique sur tes besoins et ressentis pour ton rééquilibrage énergétique suffit. Si tu es propriétaire d'un animal qui a besoin de soins énergétiques, le magnétisme à distance est idéal. Il est parfois impossible d'amener son animal dans un cabinet à cause, par exemple, de sa taille. Je pense notamment aux chevaux. Le magnétisme à distance pour un soin apaisé. L'avantage de la praticité est renforcé par le fait que la personne bénéficiant du magnétisme à distance reste dans un environnement sans subir l'inconfort d'un déplacement qui peut être une source de stress. Parfois, se déplacer peut être difficile en raison non seulement de la distance, comme je l'ai évoqué avant, mais aussi à cause de douleurs, de gènes physiques ou d'hospitalisations. Ainsi, les personnes à mobilité réduite, les personnes âgées et les enfants peuvent bénéficier de soins énergétiques dans un environnement confortable pour eux. En restant dans un lieu de son choix, on est aussi plus apaisé et donc plus encréé à recevoir le soin. Si tu souhaites tester le magnétisme à distance, n'hésite pas à me contacter. Si tu as déjà pratiqué le magnétisme à distance, laisse ton avis en commentaire sous la vidéo pour en faire profiter tout le monde. De même, si tu as des questions, pose-les en commentaire. Et pour tous ceux qui ont trouvé cette vidéo utile, merci de l'aimer et de la partager. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant de te retrouver, prends bien soin de toi. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...